Musique Festi Coccinelle est un festival de musique dédié aux enfants et aux familles qui se déroule à Saint-Florentin, dans le parc du Jardin de l'Octroi. Cette année, le Festi Coccinelle remonte le temps autour d'une programmation artistique riche avec des artistes comme M. Lune, les Moustaches Académie, Little Rock Story ou encore des spectacles avec Archibald et Bobinette. Les enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer. Une vingtaine d'ateliers leur sont proposés et leur permettent de voyager à travers le temps, notamment avec la création de cerfs volants, de jeux en bois ou des danses d'antan. Un festival pas comme les autres. Ce sont des ateliers proposés par la Ligue de l'enseignement sur principalement une thématique cette année qui est « On remonte le temps ». Donc on remonte le temps au travers de l'archéologie, des histoires locales, de ce que les uns et les autres vivaient au moment de la préhistoire. Voilà, et ce sont des associations qui pour certaines sont des associations icônes, mais d'autres d'ailleurs, qui sont des gens issus du musée par exemple, du musée d'ailleurs du Florentinois, ici même à Saint-Florentin, et qui emmènent les enfants visiter aussi les fouilles et les trouvailles qu'ils ont pu faire sur notre territoire. On y met tout ce qui est la diversité musicale que les adultes entendent, c'est-à-dire qu'effectivement on peut aller du hip-hop à la chanson française, c'était le cas ce matin, avec de la chanson, avec M. Lune qui racontait une histoire, qui racontait une histoire de son enfance d'ailleurs. Et puis là, ce qu'on entend en ce moment, c'est Moustache Académie, et il faut dire aussi que juste avant, il y avait deux ateliers, deux ateliers qui se passent toute l'année, avec une association qui s'appelle Lord of the Flore, qui d'ailleurs est présente aussi un peu sur Lyon, mais qui fait un gros boulot sur l'Aube, puisqu'on est sur un territoire à très grande proximité de l'Aube, et que les centres de loisirs viennent un peu de partout. Ils viennent de l'Aube, de Lyon, mais ils viennent aussi de la Seine-et-Marne, de la Marne et de la Haute-Marne, cette année. Plus de 1000 enfants ont profité du festival et des ateliers en toute sécurité. Les centres de loisirs viennent de tout le département, et des départements voisins, comme celui de Rosoy ou de Malais-le-Grand. Bonjour Miguel, alors ça fait la troisième saison qu'on vient au Festi Coctinelle, c'est toujours avec un grand plaisir, car c'est très bien organisé, au point de vue sécurité, pour accueillir les accueils de loisirs. Tout est bien mis en place, on a un beau programme, des spectacles pour les enfants, que tu as pu constater, c'est toujours un plaisir. C'est la deuxième fois qu'on vient sur ce festival, et donc c'est pas très loin de nos centres. On est vraiment bien, plein de propositions différentes, adaptées, le parc est vraiment sympa aussi, donc toujours une sortie appréciée de tous. En petits groupes, les enfants sont amenés à peindre à la manière de nos ancêtres préhistoriques, ou à pratiquer la musique avec des instruments anciens. Puis, au détour du jardin, une autre scène avec un décor de marionnette. Il s'agit de la compagnie, le zèbre à bretelles, avec la marionnette Bobinette, qui empêche Archibald de raconter et de chanter ses histoires aux enfants. Et nous, en fait, on est venus, enfin moi principalement, Archibald, je suis venu pour essayer de faire un spectacle musical et de chanter des chansons aux enfants. Le problème, c'est que je n'y arrive pas à cause de ce petit engin-là, Bobinette, qui n'arrête pas de perturber mon spectacle. Et donc, c'est tant bien que mal que je vais essayer d'interpréter mes chansons aux enfants, en étant interrompu tout le temps. Mon arc était penché, parce que quand on avait rien pour tenir la fêche, si on ne l'était pas penché, la fêche est tombée. C'est pour ça qu'il venait penché. Je me panie ici. Alors, Festi-Coccinelle, c'est une composante du Festival en Hôte, comme le cabaret itinérant qui vient de se terminer il y a deux jours, était aussi une composante du Festival en Hôte. C'est-à-dire qu'on a déjà fait 12 concerts, même 15 à vrai dire, 15 concerts, dont ici à Saint-Florentin, où il y avait les Vrigols. Ça, c'est le cabaret itinérant. On va de commune en commune à la rencontre du public local, principalement. Festi-Coccinelle, c'est la journée des enfants. Et puis, on termine à Aix-en-Hôte, c'est dans l'Aube, où on renoue avec ce qui était il y a deux ans le Festival en Hôte, et qui renoue aussi avec des concerts importants, avec, comme on dit, des têtes d'affiches, mais aussi beaucoup d'artistes en émergence. Ce festival itinérant s'est terminé par une grande fête vendredi 19 et samedi 20 juillet à Aix-en-Hôte, au Parc des Fontaines, avec en tête d'affiches Jeannadède, Yves Jamais, Barcela et plein d'autres encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada